Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'Espagne sera au cœur de notre émission ce soir. Alors que l'Italie vient de basculer vers l'extrême droite, rappelant les heures les plus sombres de son histoire, qu'en est-il en Espagne ? Pourrait-on craindre une percée de Vox, parti espagnol d'extrême droite aux prochaines élections ? L'Espagne, un pays où les blessures du passé ne sont pas non plus refermées. Une loi dite de mémoire démocratique vient d'être votée au Parlement. Elle réhabilite les victimes du franquisme, mais elle divise cette loi, l'état de la laïcité dans le pays, la prédominance toujours importante de la religion catholique, l'état des droits humains. On en parle avec nos deux invités ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Alors bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, Pablo Gutiérrez-Toral, vous êtes responsable des relations internationales au sein d'Europa Laïka, donc une association qui défend la laïcité, donc la séparation des églises et de l'état en Espagne. Et Victor Fernandez-Soriano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, professeur à l'ULB et à l'Université de Lille notamment, et spécialiste de l'histoire de l'Espagne contemporaine. Alors, je vais déjà me tourner vers vous, Pablo Gutiérrez-Toral. Je parlais de laïcité, de prédominance toujours importante, de la religion catholique. Quand on est membre d'une association espagnole qui défend la laïcité, est-ce que c'est facile de travailler en Espagne ? Non, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'en Espagne, on a beaucoup de contradictions. On a une société qui est très sécularisée, mais après, d'un point de vue politique, on n'a rien, on n'a pas de soutien. Et c'est très compliqué de faire avancer les choses, même si au niveau social, l'Espagne est toujours plus proche de la laïcité d'un point de vue courant. On va dire la vie de chaque jour, d'un point de vue politique, c'est toujours très compliqué de faire avancer les choses. Oui, j'ai lu une étude de 2017 qui était la laïcité en chiffres de la Fondation Ferreri Guardia qui dévoilait que les jeunes non-croyants dépassaient pour la première fois ceux qui disaient croire en Dieu. Donc on a quand même, on va dire, dans les faits, une société qui se laïcise de plus en plus. Oui, les derniers chiffres, je pense que dès 2021, on a un 40% de non-croyants et seulement un 17% des catholiques pratiquants. et un 3% d'autres religions. Et si on parle des plus jeunes, de 18 à 34 ans, on a seulement un 30% des catholiques pratiquants plus les non-pratiquants. Donc c'est vraiment très peu. Alors Victor Fernandez-Soriano, vous me disiez en préparant l'émission que, alors c'est vrai que la société espagnole se laïcise dans les faits, mais c'est vrai que le terme laïcité, comme nous on l'entend peut-être en Belgique, en France, n'a pas nécessairement la même signification en Espagne. Le terme est sans doute la même signification, mais c'est vrai qu'il n'est pas utilisé de la même manière. Et effectivement, comme Pablo le disait tout à l'heure, en fait, le grand paradoxe de la société espagnole en termes de laïcité, c'est ce décalage entre une société qui est fort sécularisée, qui n'a pas une pratique très répandue de la religion, contrairement à d'autres sociétés aussi méditerranéennes, etc. Mais en revanche, cette séparation entre l'Église et l'État est certainement moins nette que dans le pays du nord de l'Europe. Et puis, la laïcité, bon, Pablo, c'est beaucoup plus que moi, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est souvent absent des débats publics et qui est, à la limite, relativisé dans les débats politiques. Ce n'est pas un sujet aussi présent que dans les espaces publics français ou belges, notamment aux belges francophones. Alors, comment on peut expliquer vraiment cette prédominance, toujours très importante, de la religion catholique dans la société espagnole ? C'est vraiment lié à la période franquiste et au lien très fort qui unissait Franco et l'Église catholique et qui, finalement, ont permis que l'Église catholique s'installe et soit toujours bien présente aujourd'hui ? Donc, bien entendu, la réalité historique est toujours complexe, mais la dictature franquiste a joué un rôle important et mise en avant de l'Église dans l'espace public. Donc, la guerre civile avant la dictature franquiste opposait des blocs idéologiques qui étaient marqués par leurs idées politiques, mais qui avaient aussi une dimension religieuse dans la mesure où certains partis politiques de la gauche espagnole étaient traditionnellement anticléricaux. Alors que la droite espagnole, des tendances modérées qui se sont retrouvées à propos dans le bloc républicain lors de la guerre civile, aux tendances et réactionnaires qui étaient celles derrière le bloc franquiste, étaient profondément cléricales. Donc, la dictature espagnole, la dictature des francos, a la caractéristique aussi d'avoir ancré sa légitimité dans la religion catholique. Le franquisme se présentait comme un régime national catholique. Ça, c'était le mot utilisé à l'époque dans la propagande et dans la politique. Et puis, bien entendu, l'Église catholique, surtout pendant très longtemps, l'Église officielle, nourrissait, alimentait cette légitimité du franquisme. En fait, c'est de l'or que datent les accords avec le Vatican. Et aussi, voilà, l'Église catholique a obtenu un pouvoir énorme pendant la dictature. Après, les choses ont pas mal changé depuis la fin de la dictature à la fin des années 70. Et puis aussi, en fait, il ne faut pas négliger aussi l'importance de la société post-franquiste dans les enjeux. Parce que finalement, il y a quand même aussi eu une réaction sociale face à la présence dominante au pouvoir de l'Église. Parce que la société espagnole a beaucoup changé entre peu de temps. Au début des années 70, en Espagne, des droits qui étaient acquis déjà au nord de l'Europe, comme le divorce, comme le mariage civil, etc., n'existaient pas. En revanche, dix ans plus tard, ils étaient tous acquis. Donc, finalement, cette période a aussi transformé un peu le sentiment religieux. mais forcément, le lait de la période franquiste est aussi fort à cet égard. Pablo Gutiérrez-Toral, ici, notre invité, Victor Fernandez-Soriano, parlait des accords avec le Vatican. C'est-à-dire que l'État espagnol a toujours aujourd'hui un accord avec le Vatican. Et c'est une des choses que vous dénoncez, vous, au niveau de l'association Europa Laïca. Oui, ces accords sont très importants parce que c'est le renouvellement du concordat de 1953 et d'une façon plus moderne, on va dire. Elle est considérée comme un traité international, mais dans ce cas, normalement, le traité international, c'est pour discuter des choses internationales. Ici, c'est un pays, le Vatican, qui se met dans les affaires antérieures au sein de l'Espagne. Donc, ce sont des accords qui ne permettent pas d'arriver à la pleine liberté de conscience en Espagne et qui ont des implications très importantes sur l'enseignement et sur la fiscalité parce que l'Église catholique, elle est totalement libre d'impôts, sauf la TVA, qui a été en obligation de l'Union européenne dans les années 2000. La TVA, pour le reste, elle est totalement libre de payer d'impôts. Et après, dans l'enseignement, ils ont la possibilité de se mélanger avec, on va dire, les décisions des conseillers scolaires. Par exemple, dans les accords de 1979 pour l'enseignement, l'État doit respecter la morale et l'éthique chrétien dans l'enseignement public, même dans les écoles publiques. C'est une des implications de ce type d'accord. Et les enseignants des religions catholiques sont payés par l'État, même s'ils sont choisis par les évêques. Donc, ce sont les évêques qui font la sélection des professeurs dans les écoles publiques et c'est l'État qui les paye. – Alors, on sait que le premier ministre actuel, c'est un socialiste, Pedro Sánchez. Il fait partie de ces premiers ministres espagnols qui ont décidé de ne pas prêter serment sur la Bible, mais de le faire sur la Constitution. Alors, déjà, là, on voit qu'il y a une forme d'évolution. Mais est-ce que lui compte s'attaquer à cet accord avec le Vatican ? Il y a des avancements. C'est vrai, ça, de l'honoration du président et des ministres aussi. On a des funérailles d'État maintenant qui sont civils, des cérémonies qui sont civiles. Jusqu'à ce moment, c'était des cérémonies religieuses. Mais après, il y a des négociations un peu opaques qu'on ne connaît pas très bien avec le Vatican. parce que dans son programme électoral et dans les accords de gouvernement, il y avait l'abolition des accords avec le Vatican et l'approbation d'une loi de liberté de conscience. Trois ans après, on n'a pas de nouvelles. Mais on voit qu'il y a toujours des négociations avec le Vatican pour l'exhumation de Franco. La conférence épiscopale n'a pas posé de problème, par exemple, et aussi avec le problème des propriétés immobilières de l'Église dans lesquelles ils sont arrivés à des accords qui ont été négociés d'une façon un peu opaque. Un peu opaque. Et alors, vous parliez d'une loi sur la liberté de conscience. En quoi consiste cette loi ? Quel est l'objectif ? Alors, elle n'a pas encore été promulguée, n'a pas encore été votée, mais en tout cas, quelles sont les promesses qui ont été faites par le Premier ministre concernant cette loi et qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant qu'association qui défend la laïcité ? On a besoin de cette loi parce que notre Constitution n'inclut pas la liberté de conscience. Il y a la liberté de religion, de l'idée, etc. Et après, on a une loi de liberté religieuse de 1980, mais pas de liberté de conscience. Donc, cette loi de liberté religieuse, elle est très ciblée sur les religions, mais non pas en considération des non-croyants ou des personnes qui ont autre type de conscience. de la conscience. Donc, ce qu'on veut, c'est d'arriver à une loi qui tient compte de tous les types de conscience qu'il y a dans la société, pas seulement celle religieuse, et qui considère aussi la séparation claire et la neutralité de l'État pour l'enseignement, pour la symbologie dans les bâtiments publics, par exemple, parce qu'à ce moment, il n'y a pas une vraie loi qui défend la neutralité de l'État. aussi, par exemple, pour le problème de la blasphémie. En Espagne, on n'a pas comme tel ce type de... Comment vous l'appelez ? Quand on fait la blasphémie, c'est un délit ? Un délit de blasphème. Mais on a le délit d'offense aux sentiments religieux. Plus ou moins, c'est le même. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a eu des procès encore récemment. Alors, ça peut paraître un peu anachronique quand on est ici en Belgique de voir des procès encore pour blasphème. Alors qu'en Espagne, ça se fait, il y a encore des condamnations. Alors, il y a eu aussi des personnes qui n'ont pas été jugées coupables, mais il y a aussi des condamnations pour blasphème. Oui. Et par exemple, il y a aussi des vierges qui sont décidées comme des maires honoraires dans la commune. Je veux dire les maires et dans... Pour remettre ou comme ça. Ou qui reçoivent des médailles au mérite civil ou au mérite militaire et des choses comme ça pour un vierge. On a dénoncé ça en Europe-là et on vient de perdre au tribunal. On doit payer maintenant 8 000 euros. Entre 6 000 et 8 000 euros. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont encore ancrées et notamment au niveau de la justice parce qu'évidemment, ça reste dans la Constitution. Victor Fernandez-Soriano, alors on a parlé de plusieurs promesses qui ont été faites ici par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Parmi ces promesses, il y a quand même une qui vient d'être adoptée, c'est-à-dire qu'il y a une loi de mémoire démocratique, une loi qui réhabilite les victimes du franquisme, qui va notamment obliger l'État à vraiment faire les recherches des victimes et de toutes ces victimes qui n'ont pas été identifiées que ce soit pendant la guerre civile ou pendant la période de dictature. Ça signifie quoi ? Qu'à l'époque, à la fin de l'ère franco, il n'y a pas eu de procès ? Il n'y a pas eu à ce moment-là vraiment de condamnation par exemple ? Pas du tout. En fait, c'est l'une des caractéristiques du modèle espagnol de transition politique. C'est un type de transition qui fait table rase du passé dictatorial. C'est dans ce sens, c'est un cas très différent de celui d'autres pays qui sont passés par des processus de transition analogues comme la Grèce où il y a eu des procès contre les autorités de la dictature, contre aussi les forces de sécurité pendant la dictature ou en Argentine où en 1986, les dirigeants de la dictature, notamment les dictateurs, les généraux de la dictature, ils ont été condamnés pour crime contre l'humanité en Argentine. En Espagne, on est vraiment à l'opposé. c'est une transition... En fait, le modèle de transition espagnol se veut un modèle de conciliation, de réconciliation comme on le dit souvent dans le vocabulaire politique en Espagne. Et donc, bien au contraire, c'est plutôt des amnisties et des lois qui ont enfin permis des continuités très claires entre les pratiques de repression de l'État dictatorial et le nouvel État démocratique. Donc, ça, c'est déjà un constat important. Après, voilà, est-ce qu'il faut vraiment cautionner cela ? Les circonstances en Espagne à la fin des années 70 étaient telles que... On le rappelle que Franco est décédé donc en 75. Il est décédé, mais la dictature ne s'est pas arrêtée à sa mort. Il est décédé dans son lit de vieillesse en novembre 75 et ensuite, il a quand même laissé une dictature intacte. Donc, en fait, son successeur légitime était le roi, le père du roi actuel qui a commencé son règne en tant que roi absolu entre guillemets et donc c'est dans ce contexte que le processus des transitions démocratiques se mise en place mais entamé par les élites de la dictature. Après, voilà, par des personnalités très honorables qui ont vraiment poussé en avant le processus des transitions démocratiques mais qui étaient à l'origine des cadres des milieux politiques de la dictature franquiste. Donc, c'est un processus qui a été très long contrairement à d'autres processus de plus de rupture contrairement au cas portugais par exemple c'est une révolution qui a mis fin à la dictature. C'est un processus qui s'est prolongé pendant qui s'est étalé sur trois à quatre ans en fait les premières élections démocratiques ont eu lieu à vrai dire à fin septembre et c'était un référendum pour la réforme politique comme on l'appelait à l'époque mais les vraies premières élections démocratiques enfin les premières élections législatives démocratiques elles ont eu lieu en juin septembre septembre et puis la constitution elle date de décembre septembre septembre donc c'est un processus très long très tendu où les tensions aussi avec le avec le militaires avec les cadres du franquisme ont été fortes et puis aussi il y a aussi la violence terroriste qui 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 s'est ajoutée à l'équation en fait c'est aussi un peu le début de l'ETA des actions militaires et des actions terroristes de l'ETA plus d'autres groupes donc c'était un contexte fort tendu et où finalement c'est la logique des acteurs du processus a été une logique d'amnistie au cadre de la dictature et pas de réconciliation comme on le dit mais mais pas de pas de pas de procès Pablo Glutéristoral je voyais que vous vouliez réagir donc je vous donne la parole oui oui je suis tout à fait d'accord avec lui il faut rappeler aussi que dans la transition il y a beaucoup de choses qui ont été négociées mais il y avait un noyau dur on va dire qui n'était pas négociable avec deux points le premier c'était la monarchie il n'y avait pas de négociation sur ça et l'autre c'était la relation avec l'église et il faut rappeler que la constitution espagnole a été approuvée par plébiscite au début de décembre 78 en fin décembre elle a été ratifiée le 29 décembre elle a été publiée dans le bulletin officiel et cinq jours après le 3 janvier les accords avec le Vatican ont été signés donc ça veut dire que les accords avec le Vatican ils sont négociés pendant l'époque pré-constitutionnelle donc ça explique beaucoup et c'est intéressant de rappeler que l'église avait beaucoup de privilèges dans ces accords mais elle avait aussi une obligation que c'était d'arriver à son propre financement depuis plus de 40 ans on n'a pas de nouvelles de ce type d'obligation si l'église a avancé ou pas parce qu'on n'a pas l'information il n'y a aucune transparence par rapport à ça alors on le disait ça n'a pas été fait tout ce travail n'a pas été fait du coup pendant la transition démocratique d'où la volonté aujourd'hui de réhabiliter les victimes de rechercher les disparus peut-être Pablo Gutierrez dans la société espagnole vous sentez que c'est quelque chose qui anime encore on dit que cette loi elle divise beaucoup que la droite dit que ça ravive les douleurs de la guerre que ça ravive les douleurs de la dictature et qu'il faut oublier tout ça quel est votre sentiment je pense que ce type de déclaration de la droite c'est toujours du populisme il y a des gens qui ont été affectés par la guerre civile et la dictature franquiste et qui ils ne sont pas à réhabiliter les autres disent non mais on était tous dans le même dans le même sac on va dire mais c'est pas vrai les gens qui étaient dans la partie franquiste on était c'est pas comment dire premiers ils ont reçu tous les honneurs donc c'est pas que les gens étaient dans la même situation on peut faire ce type de des considérations ok il faut pas aller en arrière parce qu'on a passé tous un moment très mauvais mais après la guerre après la dictature il y a une partie de l'Espagne qui a reçu tous les honneurs et une autre partie qui a été oubliée donc c'est pas une question de on va pas diviser la population parce que non c'est nécessaire d'arriver à ce type de réhabilitation sinon Victor Fernandez Soriano est-ce que par exemple l'extrême droite reprend un peu ses théories et le fait que ce genre de loi ne fait que raviver les tensions est-ce qu'elle joue là-dessus aussi l'extrême droite aujourd'hui c'est l'un des arguments de force de l'extrême droite et pas que de l'extrême droite c'est l'un des arguments de force de la droite en général vous savez qu'aujourd'hui il y a une partie d'extrême droite qui monte un peu de manière inquiétante en Espagne mais ce parti trouve ses origines dans le parti d'étroite classique c'est un peu une scission un peu comme la MVA en Flandre et donc là cet argument qui est un argument rhétorique de dire que c'est une manière de raviver les vieilles tensions ou de ressusciter le mort comme on dit parfois il n'est pas nouveau il est utilisé par Vox aujourd'hui d'ailleurs on l'a lu dans la presse de ce matin mais il est aussi utilisé par le parti populaire c'est un vieil argument après il ne faut pas oublier que ces fêtes de la guerre civile datent il y a plus de 80 ans donc il y a c'est une génération qui est déjà presque disparue donc aujourd'hui je pense que lorsqu'on utilise ce type d'arguments politiques bon j'insiste sur le fait que ce sont des arguments plutôt rhétoriques mais en fait ce sont de manière d'instrumentaliser un fait d'histoire la guerre civile dans un débat idéologique alors que je pense que suffisamment de temps est passé pour faire un bilan de la violence qui passe par l'archéologie finalement parce que retrouver les charniers déterrer les victimes de la répression c'est aujourd'hui un exercice d'archéologie c'est pas un vrai enjeu politique alors on parlait de l'extrême droite c'est vrai que j'ouvrais l'émission en parlant de l'Italie est-ce que c'est une menace qui pèse aussi sur l'Espagne cette cette montée des extrêmes donc on sait qu'il y a Vox effectivement qui petit à petit a pris de la puissance il est même au pouvoir en coalition dans une des régions d'Espagne donc est-ce qu'on craint vraiment on sent cette montée en puissance comme on peut l'avoir en Italie oui 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 on le sent mais surtout parce qu'en Espagne les régions ont beaucoup de pouvoir et on a déjà deux régions dans lesquelles Vox par exemple j'habite à Castille et Léon c'est une des régions qui est concernée et on est concerné pour ça parce qu'on a Vox dans notre gouvernement régional il faut toujours rappeler que les gouvernements régional en Espagne ont beaucoup de pouvoir c'est pas un gouvernement qui décide des choses très petites non il y a beaucoup de choses qui sont décidées Est-ce que justement il y a des décisions qui ont été prises depuis qu'ils sont au pouvoir est-ce que vous voyez une vraie différence dans toute une série de domaines que ça concerne les droits humains les droits des femmes la migration est-ce qu'on sent vraiment des politiques très dures ? Par exemple dans notre région ils ont des pouvoirs dans des domaines qui ne sont pas très liés par exemple ils ont le contrôle des agricultures les vaches autre type de choses mais on voit déjà des choses qui sont symboliques et qui marquent la tendance par exemple l'année prochaine à Castille et Léon le jour de la région qui est le 23 d'avril normalement c'est le 23 d'avril qui est le jour de la région la fête de la région il ne sera pas férié donc le jour qui sera férié c'est le 25 juillet et le 25 juillet c'est le jour de Saint-Jacques qui est le patron de l'Espagne d'un point de vue religieux donc ce sont des choses symboliques mais ça marque déjà une tendance oui je vous laisse la parole il y a aussi un autre effet pernicieux c'est que finalement cette percée d'Evox est en train d'attiser un peu les esprits du parti populaire qui va vers la radicalisation parce que finalement c'est plutôt un phénomène différent de celui qui est en place en Italie aujourd'hui et donc probablement la percée électorale d'Evox je ne sais pas s'il s'est arrêté mais en tout cas il va probablement se relativiser mais au prix d'une radicalisation aussi de la droite traditionnelle de notre conservatrice Pablo Gutierrez-Torel je le disais vous êtes donc membre d'Europa Laïca qui avec le centre d'action laïque est membre du réseau laïc européen donc la défense de la laïcité des droits humains etc. c'est quelque chose pour lequel vous vous battez au niveau européen aux côtés notamment du centre d'action laïque quelle réaction vous avez vous par rapport à ce qui se passe en Italie vous revenez je pense d'Italie qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'association en tant qu'association on doit dénoncer tous les types de mouvements qu'on a déjà en Espagne vers des politiques comme l'Italie il ne faut pas arriver à voir l'extrême droite au gouvernement c'est ça que Victor disait parfois c'est plus dangereux d'avoir une droite plus modérée qui tente d'imiter l'extrême droite pour gagner des votes et on a déjà des régions en Espagne dans lesquelles les gens commencent à parler de ce qu'on appelle les pimes parentales par exemple c'est le parent qui peut censurer les activités très scolaires dans les écoles et ils ont commencé à les faire par exemple s'il y a une activité d'éducation sexuelle ou des droits de la femme etc les parents ont le droit de censurer ce type d'activité et les enfants ne seront pas dans les activités donc on commence déjà à avoir ce type de jeu s'il faut les dénoncer peut-être juste une dernière question Victor Fernandez-Soriano avec un point de vue d'historien comment vous interprétez le fait que des populations qui ont notamment connu le fascisme et avec la littérature de Franco retournent vers des politiques d'extrême droite qui rappellent quand même des heures très sombres de l'histoire en fait ce que je trouve inquiétant c'est que ce n'est pas forcément ces générations-là ces générations-là je le rappelle sont déjà ont déjà un certain âge la génération qui a vécu la guerre elle est en train de disparaître maintenant donc ce qui est inquiétant c'est que ce sont les jeunes générations qui n'ont pas connu la dictature qui sont en train de tourner vers des positions politiques extrémistes et profondément réactionnaires je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Italie en fait il y a un pendant historique assez ténébreux qui a lieu aujourd'hui en Italie est-ce que bon c'est un gouvernement post-fasciste qui sera sans doute et qui entrera sans doute en fonction à l'anniversaire de 100 ans de la marche sur Rome de Mussolini donc c'est quand même très symbolique en tout cas merci vraiment à tous les deux de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en Espagne je pense que c'est un pays dont on ne parle pas nécessairement beaucoup ici en Belgique mais où on voit qu'il y a quand même beaucoup d'implications que ce soit sur les questions d'extrême droite d'importance de l'église la défense de la laïcité alors il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé mais par exemple Europa Laïka vous vous battez aussi beaucoup pour que la question de l'immatriculation en Espagne donc c'est le fait que l'église catholique est en fait le plus grand propriétaire du pays parce qu'elle possède toute une série de bâtiments même des bâtiments publics et donc voilà ça fait partie aussi de vos combats et ça montre l'importance de l'église et la prédominance toujours importante de l'église catholique dans la société et sur l'état espagnol donc merci beaucoup Pablo Guti-Restaurat je rappelle vous êtes responsable des relations internationales au sein de l'association Europa Laïka et Victor Fernandez Soriano donc professeur à l'ULB et à l'université de Lille historien spécialiste de l'Espagne contemporaine merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis belle soirée à tous merci beaucoup merci